Bienvenue sur Produplification. Aujourd'hui, j'ai fait ma petite liste de courses pour Noël, mais par contre, j'aimerais bien savoir à combien va me revenir chacun des différents postes. Et pour ça, on va faire ensemble un tableau croisé dynamique très simple. Et comme vous allez le voir, si vous êtes débutant et que vous n'en avez jamais fait, ça sera beaucoup moins mystique que vous pouvez le penser. Alors, sur la première colonne, on a en fait les différentes catégories de dépenses pour notre repas de Noël, avec le repas, les décorations et les cadeaux. Et ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quel montant va être alloué à chacune de ces dépenses. Pour ça, on pourrait bien entendu filtrer les données selon les catégories et ensuite recalculer à chaque fois le total des coûts en faisant une fonction Somme. Mais vous allez voir qu'en passant par un tableau croisé dynamique, on va en fait, en quelques clics, pouvoir manipuler les données et obtenir toutes ces réponses beaucoup plus facilement. Et maintenant, pour la mise en pratique, on va se rendre dans Insertion et on va sélectionner Tableau croisé dynamique. Alors, ici, on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec tout d'abord la sélection de la plage de données. Donc, on clique comme d'habitude sur le petit carré ici à droite et on va sélectionner l'entièreté de notre tableau. On clique sur OK. Et ensuite, en dessous, on a la possibilité soit d'insérer notre tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante. Dans notre cas, par facilité, on va l'insérer dans une nouvelle feuille. Et maintenant, dans cette nouvelle feuille, comme vous le voyez, on a déjà la structure de notre tableau croisé dynamique qui se crée dans notre grille. Mais par contre, pour l'instant, c'est encore vide et on va pouvoir le paramétrer grâce au volet qui s'affiche sur la droite. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque l'on part d'un tableau pour pouvoir créer notre tableau croisé dynamique, comme on vient juste de le faire ici, en fait, toutes les colonnes de notre tableau initial vont être différents paramètres qu'on va pouvoir retrouver et réorganiser dans notre tableau croisé dynamique pour manipuler les données et les afficher comme on le souhaite. Et donc, chacune de ces colonnes, on va pouvoir les réorganiser sous quatre formes différentes, soit sous forme de lignes, sous forme de colonnes, sous forme de valeurs, ou sous un filtre. Pour la première possibilité, qui est donc de réorganiser nos différentes lignes, ça va en fait nous permettre de regrouper ensemble toutes les valeurs d'une plage de données, donc d'une colonne, qui correspondent à la même valeur. Donc, pour comprendre, on va voir ça un peu plus en pratique. Donc, ici, dans notre tableau initial, on a dans la colonne A la catégorie de nos différentes dépenses et ce qu'on va pouvoir faire dans notre tableau croisé dynamique, c'est regrouper entre elles toutes les catégories correspondantes, donc toutes les lignes repas entre elles, toutes les lignes décorations entre elles, etc. Donc, pour ça, on retourne dans notre tableau croisé dynamique et juste à droite du titre ligne, on va cliquer sur Ajouter et on va donc choisir la catégorie. Et de la même façon, on va pouvoir rajouter une deuxième plage de données dans ce paramètre ligne et dans notre cas, on va choisir le type de dépense qui est en quelque sorte une sous-catégorie de notre catégorie de dépense. Et donc, avec ça, vous pouvez déjà voir un petit peu mieux comment fonctionne notre tableau croisé dynamique. Donc, on a toujours les deux colonnes qu'on avait dans notre tableau de départ, à savoir, en colonne A, la catégorie et en colonne B, le type. Mais dans la colonne A, toutes les différentes catégories ne sont plus mélangées et au contraire, tous les cadeaux sont regroupés entre eux, toutes les décorations sont regroupées entre elles, etc., etc., etc. Et ensuite, dans la colonne B, on voit directement quels sont les types de dépenses qui correspondent aux cadeaux, les types de dépenses qui correspondent aux décorations et également aux repas. qui sont les mêmes et les autres. Et donc, on va s'intéresser non pas directement à la deuxième possibilité, mais à la troisième possibilité qui va nous permettre de manipuler les valeurs contenues dans une des plages de données de notre tableau croisé dynamique. Et donc, dans ce cas-ci, ce que ça va nous permettre, c'est de lui fournir la colonne C correspondant aux coûts des différentes dépenses et de faire la somme des coûts pour les différentes lignes de notre tableau croisé dynamique. Donc, à droite de valeur, on va cliquer sur Ajouter. On va sélectionner le coût et vous voyez, en dessous, on a la possibilité entre différentes opérations et nous, on va choisir l'opération par défaut qui est une somme et qui nous permettra donc de faire la somme des différents coûts. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'on a une colonne C qui s'ajoute dans notre tableau croisé dynamique avec les différents coûts comme vous le voyez également, pour chacune des catégories qui sont regroupées dans la colonne A, on a accès directement au total du montant des dépenses pour cette catégorie qui est donc recalculée dans notre tableau croisé dynamique. Alors, dans notre cas, l'opération somme était bien entendu la plus logique à utiliser puisque ce qu'on veut c'est obtenir le coût total de nos différentes dépenses pour chacune des catégories. Pour la catégorie cadeau correspondant donc à la somme des dépenses de différents cadeaux, idem pour les décorations et idem pour les repas. Mais bien entendu, vous pourriez avoir différents tableaux croisés dynamiques dans lesquels vous voudriez analyser différents types de données et dans ce cas-là, si vous cliquez ici sur le menu déroulant, vous allez avoir accès à une panoplie de différentes opérations que vous pourriez faire à la place de l'opération somme. Donc, par exemple, si je sélectionne l'opération max, ça va tout simplement nous fournir le maximum des différentes valeurs correspondant à une catégorie. Par exemple, pour la catégorie cadeau, on voit que cette valeur correspond à 45 qui correspond donc à la valeur maximum ou au coût maximum entre les différents cadeaux de notre liste. et si vous voulez voir chacun des coûts directement en pourcentage en fonction du coût total de vos dépenses, c'est bien entendu directement possible dans un tableau croisé dynamique. Vous cliquez encore une fois sur ajouter, vous rajoutez de nouveau la colonne correspondant au coût. Donc, pour le moment, on a deux colonnes qui sont identiques, mais dans la colonne qu'on vient juste de rajouter, on va pouvoir cliquer ici sur afficher en tant que et on ne va pas sélectionner par défaut, mais on va sélectionner pourcentage du total du colonne qui va donc nous afficher le pourcentage en fonction du total de la colonne qui correspond donc au total de nos dépenses. Maintenant, pour simplifier la suite, je vais tout d'abord supprimer la dernière colonne qu'on a créée avec les pourcentages et ce que je voudrais, c'est connaître pour chacune des différentes catégories le montant des dépenses qui ont déjà été effectuées et au contraire les dépenses qui n'ont pas encore été faites. Pour ça, dans notre tableau initial, on va se servir de la colonne D qui contient donc oui lorsque la dépense a déjà été faite et non lorsqu'elle n'a pas encore été effectuée. Et dans notre tableau croisé dynamique, on va cette fois-ci se servir du deuxième paramètre qui est le paramètre colonne et si on clique sur ajouter à droite de celui-ci, on va donc choisir la colonne achetée dans notre tableau initial. Et comme vous pouvez le voir, pour le coût de chacune de nos dépenses, Google Sheet a donc rajouté deux colonnes supplémentaires, une colonne qui correspond à non et qui va donc nous indiquer le montant des dépenses qui n'ont pas encore été achetées pour chacune des différentes lignes. Ensuite, une colonne qui correspond à oui nous indiquant le montant des dépenses qui ont déjà été effectuées et enfin une colonne qui contient le montant total des dépenses qu'elles aient ou non déjà été effectuées. Si on clique ici sur le petit plus, on peut de nouveau retrouver les détails pour les différents types de dépenses de chacune des catégories. Et maintenant, pour vous expliquer de façon plus simple le dernier paramétrage possible de votre table croisée dynamique, je vais encore une fois supprimer ce qu'on vient juste de faire. Donc, le dernier paramètre possible, c'est tout simplement la possibilité d'appliquer un filtre sur l'entièreté de notre tableau croisé dynamique. Donc, on a ici le paramètre filtre, on clique à droite encore une fois sur ajouter et on va encore choisir la colonne acheté pour pouvoir filtrer l'entièreté de notre tableau croisé dynamique selon que les dépenses aient déjà été effectuées ou non. Et donc, pour filtrer notre tableau, on va pouvoir cliquer ici sur le menu déroulant et sélectionner ce qu'on veut ou non filtrer. Donc, ici par défaut, les deux catégories oui et non sont incluses dans notre tableau croisé dynamique. Toutes les dépenses sont répertoriées dans celui-ci. Mais si on décoche par exemple non, on clique sur OK et donc, comme vous le voyez, les valeurs des différents coûts de notre tableau croisé dynamique sont dans ce cas-ci revues à la baisse puisqu'on ne considère plus du tout les dépenses qui n'ont pas encore été effectuées. et une fois qu'on a donc terminé de paramétrer notre tableau croisé dynamique, on peut bien entendu fermer le volet sur la droite mais à partir d'ici, on n'a plus vraiment de possibilité de régler le filtre sur l'entièreté de notre tableau croisé dynamique. Pour rajouter cette possibilité, on va pouvoir se rendre dans le menu données et rajouter un segment. Dans le menu qui s'affiche sur la droite, vous voyez que par défaut la plage de données correspond à notre tableau initial dans notre première feuille et juste en dessous, on va pouvoir sélectionner la colonne de ce tableau qu'on va utiliser pour filtrer l'entièreté de notre tableau croisé dynamique. Donc ici, on va toujours choisir la colonne acheté. Juste en dessous, on vérifie bien qu'appliquer au tableau croisé dynamique est bien coché pour pouvoir donc bien appliquer ce filtre également à notre tableau croisé dynamique. Une fois que c'est fait, on ferme le volet. on peut également modifier ou bouger notre segment et ensuite pour activer les réglages de notre filtre on va cliquer ici sur l'icône en forme de filtre sur notre segment et on va sélectionner ou désélectionner les différentes valeurs. Donc si on sélectionne oui, ça ne change rien puisque notre tableau croisé dynamique incluait déjà uniquement les valeurs des dépenses qui avaient déjà été effectuées et si on sélectionne également non on clique sur OK on voit qu'on sélectionne de nouveau l'entièreté des dépenses qu'elles aient ou non déjà été effectuées. voilà donc pour cette petite introduction sur les tableaux croisés dynamiques j'espère que ce petit exemple simple vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de ceux-ci et j'espère surtout que ça vous permet d'imaginer toutes les possibilités que vous avez d'obtenir des vues à la fois plus complètes et plus détaillées de toutes vos différentes données à bientôt et plus détaillées à bientôt Merci.